Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition d'informations que nous ouvrons par du social Pénéru de charbon de bois à Essassa, dans la commune d'Untoum. Cela fait déjà deux mois que les charbonniers de cette circonscription ont du mal à fournir de la braise aux commerçants de Libreville, aux vins d'eau et à Konda, une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'activité commerciale de plusieurs d'entre eux. Reportage, Annick Ankassa et Tanguy Tsaka. S'il y a eu Pénéru du charbon, c'est tout simplement parce qu'il y a parfois des indisciplinés qui s'écartent de là où les choses ont été précises pour travailler. Il y a des personnes qui sont parties d'une autre carrière où ils étaient au niveau de Konda, donc qui sont venus faire le charbon juste sous la haute tension. Et il y a des populations qui se sont plaintes du fait que la fumée dérangeait les familles. Cette pénurie de charbon de bois à Essassa, dans la commune d'Untoum, a des conséquences fâcheuses sur le chiffre d'affaires des charbonniers, mais aussi sur celui des commerçants de la capitale ayant pour activité principale faire de la braise de poisson, des cotistes, du poulet et bien d'autres produits alimentaires. C'est très difficile maintenant d'avoir du charbon. On m'a livré la fois dernière de Petit Paris, 148 000. Pour ceux qui peuvent trouver le charbon même, il faut encore lui trouver quelque chose avant qu'on te trouve le charbon. Pour s'approvisionner en charbon, certains commerçants font passer leur commande à Lambaréné dans le Moyen-Ogoué afin de satisfaire leur clientèle. Beaucoup de personnes disent que le charbon actuel qui est dans Libreville sort de Lambaréné. Nous voulons juste le charbon, on ne veut même pas savoir d'où le charbon sort parce que nous avions besoin du charbon pour faire la braise. On est obligé parce que quoi ? Si tu as déjà habitué tes clients à un rythme, tu ne peux pas subitement arrêter. Tu es obligé de continuer parce que plus tu rates les clients, plus tu as baisse d'activité. Si je fais deux jours sans vendre, c'est un manque à gagner. Le charbon de bois est un combustible obtenu en carbonisant du bois en atmosphère contrôlée par des compositions chimiques obtenues par le billet du chauffage en absence d'oxygène.